Nous allons donc parler de l'hypnose. Donc l'hypnose dont les valeurs thérapeutiques sont de plus en plus reconnues. L'INSERM a même consacré un rapport complet à cette question en 2015. C'est une technique qui est utilisée pour soulager les douleurs, pour se libérer des addictions, pour se libérer de certaines phobies. Elle est même utilisée dans les blocs opératoires. Nous allons voir tous les pouvoirs de l'hypnose avec nos trois experts. J'appelle immédiatement Sébastien Boller, le rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, à me rejoindre. C'est lui qui va animer notre échange. Avec nos trois invités, Eleonore Tsaric, psychologue et doctorante formée à l'Université Paris VIII, spécialisée en neuropsychologie clinique. Le docteur Jean-Pierre Siebira, anesthésiste réanimateur à l'Institut Arnaud Sank à Saint-Laurent-du-Var, hypnothérapeute et chargé d'enseignement au CHU de Nice. Et le docteur Bruno Falissar, pédopsychiatre, membre de l'Académie Nationale de Médecine, qui est auteur du rapport sur l'efficacité de la pratique de l'hypnose en 2015. Je vous cite également son dernier livre, Soignez la souffrance psychique des enfants, qui a été publié en février aux éditions Odile Jacob, et que vous trouverez également auprès de notre libraire et que vous dédicasserez, je crois, au terme de nos échanges. Sébastien, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on sait aujourd'hui scientifiquement sur les pouvoirs de l'hypnose, comment ça fonctionne et ce que ça peut guérir, améliorer dans notre quotidien. Et moi, je suis très content parce qu'on a ici un trio de chocs. Nous avons un psychothérapeute, enfin un hypnothérapeute, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, un anesthésiste qui pratique aussi l'hypnose, Jean-Pierre Siebera. Et nous avons une patiente qui s'est prêtée au jeu de l'hypnose pendant de longues années, qui pratique même, je crois, l'auto-hypnose, n'est-ce pas ? Et Léonore Xaric, vous êtes même, je crois, que je ne m'embrouille pas, oui, vous êtes psychologue ici à Nice et vous êtes partenaire d'une recherche avec le CHU Lanval, pour traiter des patients qui ont un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Et puis, nous avons une troisième personne, Bruno Falissard. Vous, vous êtes un petit peu celui qui va nous dire si ça marche, leur affaire. Vous êtes un évaluateur professionnel, vous avez co-écrit en 2015 un rapport sur l'efficacité de l'hypnothérapie, pour nous dire, au niveau de la population générale, si c'est une thérapie qui a de l'avenir. Vous êtes professeur de santé publique à la faculté de médecine de l'université Paris 11, directeur de l'unité INSER 1178, vous vous intéressez aux problèmes de santé mentale, dans une perspective de santé publique, à la maison de Solène à Paris. Alors, avec ce trio, avec des points de vue très différents, des regards croisés, je crois qu'on va vraiment essayer de vous proposer un panorama, ensuite peut-être de répondre à vos questions, sur ce thème quand même un petit peu, qui n'est pas très bien cerné quand même par beaucoup de monde. L'hypnose, pendant longtemps, ça a été un petit peu à la limite de l'ésotérisme, une petite aura sulfureuse, on a beaucoup vu des films sur les pouvoirs de l'hypnose de Cabaret, vous savez, où on fait faire des choses extraordinaires à des gens devant un public. Je vous rassure, on ne va rien faire aujourd'hui de ce type-là. On va rester dans une approche d'analyse. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, je la poserai à vous, Bruno Pallissa. Depuis quand, finalement, on commence à se dire que l'hypnose, c'est quelque chose qu'on peut étudier scientifiquement, qui n'est pas de la magie, qui n'est pas de la shératanerie ? Quand est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé il y a très longtemps, puisque le roi, du temps de Mesmer, un hypnothérapeute, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, un hypnotiseur, il avait été demandé à l'Académie de médecine et à l'Académie des sciences de savoir si c'était un charlatan ou pas. Donc on voit, depuis plus de 100 ans, on s'intéresse à cette question. Alors, plus scientifiquement, depuis qu'on fait des études pour évaluer les soins, parce que vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on évalue les médicaments et les soins de façon un peu sérieuse. On évalue l'hypnose, comme la chirurgie, comme les psychothérapies, comme les médicaments. Alors, qu'est-ce que ça nous a appris, finalement ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez de recul ? Est-ce qu'on a assez de patients qui ont été étudiés pour avoir une quantification ? Savoir si ça marche, puis sur quel type d'indication c'est le plus efficace ? Alors, il y a des choses qu'on sait. L'hypnoanalgésie périopératoire, dont mon voisin est un spécialiste, on a des études, on tire au sort, hypnose versus pas d'hypnose, et on regarde la quantité de produits anesthésiques que donne l'anesthésiste, et on peut montrer que ça diminue. Et là, avec des protocoles qui sont méthodologiquement assez clairs, assez carrés, qui sont reproduits, donc on peut dire scientifiquement, oui, c'est un soin qui marche. Pour la douleur, donc, c'est pour atténuer la douleur. Pendant l'opération, exactement. Alors après, il y a tout un tas d'autres indications, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Attendez, je vous arrête, ça veut dire qu'on peut opérer quelqu'un sous hypnose ? D'abord, je remercie Bruno Falissard, qui me permet, je fais un enseignement sur l'hypnose en chirurgie, en anesthésie en chirurgie, qui me permet d'apporter des arguments scientifiques pour convaincre nos collègues, jeunes et moins jeunes, de continuer à s'intéresser à l'hypnose et de l'utiliser dans leur pratique. Alors oui, on peut faire des interventions sous hypno-sédation, c'est-à-dire qu'on va faire de l'hypnose. Ça peut être l'essentiel de l'anesthésie au cours de l'intervention. Ça peut être une partie où nous, on se comporte comme des médecins anesthésistes. On pose une perfusion, on surveille le patient, et éventuellement, on lui administre des petites doses lorsqu'il nous le signale, d'antalgiques ou de sédatifs dans le décours de l'intervention. Il y a aussi de l'anesthésie locale, en plus, qui fascine les choses. Et l'hypnose permet d'approfondir la sédation ou de la rendre plus agréable ? De remplacer des médicaments qui font perdre conscience aux patients. C'est-à-dire qu'on remplace une sédation ou une anesthésie générale dans quantité d'intervention, surtout des interventions de surface. Ça peut être des carcinomes de la face, ça peut être une chirurgie des varies, ça peut être la chirurgie thyroïdienne. Il y a une grosse série, l'école de Marie-Hélène Fémontville, dont on parlait, avec des centaines de patients qui ont été opérés de la thyroïde, des parathyroïdes, sous hypno-sédation, où les patients sont conscients, avec l'anesthésie locale, éventuellement un petit peu d'antalgique, de sédatif, et on fait un déroulé de l'intervention qui se passe très correctement. En dehors d'une intervention chirurgicale, quand on a des douleurs chroniques, des douleurs au dos, des céphalées régulières, des migraines, est-ce que là, on peut avoir des bénéfices ? On peut avoir des bénéfices, alors la littérature est moins claire dans ce domaine-là, mais on constate qu'il y a des patients chez qui, surtout quand il y a une demande, une origine un peu psychologique, où il y a un côté, dans la douleur chronique, il y a très rapidement une dépression qui s'installe, des troubles psychologiques qui viennent renforcer le tableau, et là, l'hypnose, ça permet un peu de désaccoupler les choses, et peut-être de favoriser un autre éclairage, le patient, s'il a sa douleur chronique, peut-être qu'il va l'avoir relativement longtemps, mais d'éclairer d'autres choses dans sa vie, c'est pas la douleur chronique qui est au centre du théâtre de son existence, il y a d'autres éléments qui sont à côté, et comme ça, on va pouvoir peut-être diminuer ou mettre dans un coin un peu moins nocif cette douleur chronique, si c'est la douleur chronique. Donc, Renaud, je vous ai interrompu, on va terminer sur la classification des pathologies qui peuvent bénéficier de l'hypnose, donc à part la douleur. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est l'ensemble des troubles fonctionnels, la colopathie fonctionnelle, par exemple, une espèce de mal au ventre chronique, sans qu'on sache vraiment à quoi ça correspond, et puis beaucoup de troubles psychiatriques, et puis les addictions, arrêter le tabac et tout ça. Alors là, il y a des études, et là, il y a curieusement, il y a une dissociation entre des cas cliniques où à l'évidence ça a marché, on ne peut pas dire le contraire, et puis quand on fait les études, qu'on tire au store et qu'on regarde si ça marche, ben, les résultats sont décevants. Voilà. Alors, un, il faut savoir que même avec des médicaments, c'est souvent le cas, c'est pas facile d'évaluer des soins, même quand c'est des médicaments, que deux, ça coûte cher, une étude comme ça, ça peut coûter facilement un à 3 millions d'euros. Donc, avec des médicaments, il y a des firmes qui payent, mais les hypnothérapeutes, ils ne vont pas dépenser cet argent pour faire les études. Donc, globalement, on manque de données pour pouvoir savoir dans quelle situation ça serait vraiment intéressant et dans quelle situation ça le serait moins. Parce qu'on pense, souvent les gens disent, je vais faire de l'hypnose pour arrêter de fumer, pour soigner ma phobie, pour soigner mon traumatisme, de ce côté-là. Et puis, il faut dire qu'en plus, tous les patients ne sont pas les mêmes, et tous les hypnothérapeutes ne sont pas les mêmes, et on parle d'hypnose, mais en fait, il y a les hypnoses. Il y a plusieurs façons de faire de l'hypnose. Oui, oui, on est gênant, mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que ça marche pour soigner une phobie, un traumatisme ? Mais oui, mais pour savoir si ça marche, pour savoir si un soin marche, il faut que je puisse définir le soin à l'origine. Si je fais une étude, il faut que je puisse définir le soin, il faut que je puisse définir les patients. Si les patients ne sont pas pareils, et si les modalités d'hypnothérapie sont différentes, après, on se noie dans la diversité des pratiques, donc c'est plus difficile de l'évaluer. D'accord, donc il y a des protocoles à harmoniser, à créer, pour pouvoir répondre à cette question, mais vous dites qu'il y a des cas cliniques qui montrent que... Il y a des cas cliniques, et on voit, dans l'analgésie, ils ont réussi à avoir des pratiques homogènes, donc du coup, on arrive à avoir des preuves expérimentales. Oui. Et vous, vous êtes une preuve vivante, alors, je crois, et Honor, peut-être dans quel domaine ? Oui, alors, moi, c'était pas pour traiter la douleur ou pour traiter une phobie. J'ai commencé à m'intéresser, enfin, on m'a fortement conseillée de consulter quand j'étais adolescente. Donc c'était à la période du lycée, c'était il y a déjà 20 ans, où je cumulais, on va dire, une fin d'études au conservatoire, plus les études du bac, etc. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les études musicales ou de danse classique, c'est très rigoureux, on a une pression constante, et j'étais arrivée à un pic, on va dire, surtout à l'adolescence, c'est un peu compliqué, où j'avais beaucoup de mal à se gérer. Donc j'avais beaucoup d'anxiété, et c'était vraiment compliqué parce que j'avais quand même cette envie de réussir et d'aller au bout. Et quand même, c'est ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Donc souvent, on parle du trac, et le trac, c'est des phénomènes physiologiques, mais l'anxiété de performance, il y a aussi tous les schémas négatifs qu'on peut avoir, de toujours imaginer le pire, surtout dans des domaines où on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc c'était vraiment quelque chose qui se cristallisait. Et voilà, j'avais 17-18 ans, et on m'a dit, bon, il y a un médecin à Strasbourg qui est spécialisé pour l'hypnose, pour la sophrologie, et qui entraîne, enfin entraîne, ou reçoit des sportifs, je ne sais plus lesquels, régionaux, pour les préparer aux compétitions, peut-être ça pourrait t'aider. Et donc je suis allée rencontrer ce monsieur, qui, sans a priori, puisque je ne connaissais pas, il y a 20 ans, j'ai l'impression que c'était moins répandu que maintenant, toutes ces pratiques-là. Et vraiment, j'ai tout de suite accroché, parce que peut-être ce que vous allez ensemble décrire, c'est que dans le déroulé d'une séance, il y a quand même une grosse partie, je dirais, psychothérapeutique, quand même, où on essaye de réfléchir, quels sont nos objectifs, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, et je trouve que déjà, ça, c'est très pragmatique, et ça m'a plu. Donc on a, voilà, fait quelques séances, en plus, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une pratique très contraignante en termes de rendez-vous, on peut s'entraîner soi-même, après, quand on a un petit peu des bases. Et donc vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que, tout en étant anxieuse de nature, et tout en ayant, voilà, des enjeux de performance, ça m'a vraiment permis de ne pas être parasitée par le stress. C'est-à-dire que la réponse au stress, elle est naturelle, elle est physiologique, mais je n'étais pas, comment dire, ce n'était pas un parasite. Je voyais mon stress, les signes du stress, mais ça ne m'empêchait pas de faire et d'aller au bout et de réussir de manière satisfaisante. Ce qui, quand je pense qu'on a vraiment, on est en situation de crise, on a un trouble anxieux ou dépressif, ou une douleur vraiment très... ou un trauma, voilà, quelque chose qui est vraiment, qui cristallise et qui est un retentissement très compliqué au quotidien, j'ai trouvé que ces séances d'hypnose, vraiment, apportaient un mieux-être assez rapide. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, ça m'avait déjà beaucoup aidée. Donc, après les séances, vous avez eu ce rapport à votre anxiété qui a changé, mais j'ai cru comprendre que, aussi, vous avez continué à pratiquer toute seule ? Alors, à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas d'application. Donc, il y avait des CD. Donc, les CD, j'écoutais des pistes, on va dire, un peu quand, juste avant un concert, ou voilà, pour me mettre, on va dire, dans cet état de relaxation. J'avais des exercices aussi d'auto-hypnose. Je ne vais pas tous les donner, mais des exercices qu'on peut faire soi-même. On n'a pas besoin d'être allongé, de fermer les yeux, pour se mettre dans un certain état, déjà, qui n'est pas un état où on est endormi, et qui permet, justement, de gérer cette réponse au stress. Et moi, en tant que psychologue, c'était les prémices, parce que je n'avais pas encore fait ces études, et ça m'a permis, en fait, de ne pas être non plus parasité par des schémas négatifs qu'on peut avoir, du stress qu'on se rajoute, en fait, en dehors de, quand on est musicien, on a tendance à trembler, ou à transpirer, ou à rougir. Et que ça, en fait, c'était encore là, quand on ne prend pas de médicaments, c'est là, mais ça n'empêche pas de faire, ce qui n'était pas le cas avant. Et vraiment, j'ai vu un mieux-être rapide à ce niveau-là, et ce que je trouve assez incroyable, et je ne sais pas si vous avez ce même témoignage de patients, c'est que 20 ans après, j'ai encore des restes de ces inductions, de la voix de ce monsieur, qui, j'imagine, n'exerce plus, mais de sa présence, et de ce qui m'a aidée, on va dire, dans l'instant, à préparer et à visualiser. Et je trouve qu'à ce niveau-là, pour moi, ça a été salutaire, mais même à mes patients, en général, quand je vois que ça peut, éventuellement, qu'ils sont ouverts, que ça peut leur aider, que ça peut les aider, je leur recommande vraiment, parce qu'on peut avoir, comme disait M. Fadissard, des effets rapides sur l'anxiété, pas juste la douleur, mais l'anxiété, deux performances notamment, c'est vraiment utile. On a l'impression, en vous entendant, qu'il y a quand même un rapport intime qui se lie entre le thérapeute et le patient, et que ça va reconfigurer quelque chose de profond, puisque ça a des impacts sur le corps lui-même. Qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là, entre le médecin et son patient ? Et puis, concrètement, comment on fait ? Comment est-ce qu'on entre en hypnose ? Et puis, est-ce qu'on sait ce qui se passe dans notre tête, à ce moment-là ? Alors, ça dépend pourquoi, et ça dépend dans quelles circonstances. Alors, on va prendre, on va distinguer peut-être le cas de l'anesthésie, où on arrive assez clairement à voir ce qui se passe, pourquoi c'est efficient et pourquoi ça marche. Et puis, l'autre cas de psychothérapie qu'on peut mener au cabinet, qui vont permettre de soulager des troubles anxieux, des phobies, des TOC, des syndromes dépressifs, des douleurs chroniques, des choses comme ça. Alors, d'abord, l'anesthésie, il y a suffisamment maintenant d'imageries qui permettent de montrer qu'on va activer certaines zones de notre cerveau lorsqu'on va être en hypnose. Et ces zones du cerveau vont avoir un effet modulateur sur l'anxiété et sur la douleur. Cet effet modulateur, il n'est pas total. Parfois, pour certains patients, il peut être complet. Des fois, l'hypnose, ça vous enlève. Et je pense que les gens qui marchent sur des braises, ils sont dans un état hypnotique, très probablement. Souvent, c'est partiel, mais c'est extrêmement intéressant. On passe d'une douleur insupportable à une douleur qui devient correcte et que le patient peut tout à fait supporter dans le décours de l'anesthésie. On a des zones qui sont très étroitement corrélées avec la qualité de l'analgésie au niveau cérébral, qu'on peut localiser et qu'on peut stimuler de ce fait. C'est-à-dire qu'on voit des zones qui s'allument dans le cerveau et qui correspondent à un moment où on perçoit moins la douleur. Oui. On avait parlé d'imagerie fonctionnelle. On place des patients, des chirurgiens peuvent être patients, dans une IRM. On leur injecte un marqueur qui va mettre en évidence les zones hyperactivées du cerveau. On leur inculque un stimulus douloureux. On leur brûle la paume de la main, pas très longtemps, juste ce qu'il faut pour qu'ils souffrent. Et on regarde ce qui se passe dans leur cerveau. On voit les zones qui s'allument, qui s'illuminent, qui disent « Ouh, aïe, attention, il faut enlever la main, tout ça. » On évalue avec eux leur douleur. Et puis après, on les met dans un état hypnotique. Et on va se rendre compte que ce sont des zones totalement différentes qui vont être hyperactivées. Et qu'on va avoir un effet modulateur sur la réponse douloureuse. Et les patients qui sont hyperactifs, on avait parlé du cortex singulaire antérieur, c'est une petite partie du cerveau, une sorte de zone qui régule les relations entre les différentes parties. Lorsqu'il est hyperactivé, le patient aura une réduction, une sédation de sa douleur qui sera importante. La douleur et de l'anxiété aussi. Et après, il nous dira « Super, c'était très bien. » Et c'est ça qu'on va utiliser quand on fait de l'anesthésie pour une intervention chirurgicale. Et donc, vos patients, à ce moment-là, vous les mettez dans un état hypnotique, ils sont dans l'IRM. Comment on fait pour les plonger dans un état hypnotique quand ils sont allongés comme ça ? C'est des sons, c'est des petits mouvements de pendules ? Alors, un, ce sont des gens qui ont été formés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas découvert ça à ce moment-là. Dans les protocoles d'études, il faut qu'il y ait une sorte de training. Ça ne vient pas tout de suite. Et on acquiert. Plus on est expert, et mieux ça le fait, et mieux ça se fait. Comment on induit, si votre question c'est ça, comment on induit une séance d'hypnose ? Ça va faire par une sorte de rétrécissement, de focalisation du champ de conscience. C'est-à-dire que, dans notre vie quotidienne, on est constamment sollicité par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, notre passé qui revient, l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire à manger, les enfants, le voisin, le boulot, le machin. Enfin, on est emporté dans un maelstrom continu. Et pour induire l'hypnose, on va réduire considérablement cette hyperactivation permanente. Donc on va focaliser, concentrer le patient sur ses sensations visuelles, auditives, olfactives, sensorielles, son corps, la manière dont il est posé. Puis après, sur sa respiration. La respiration, c'est un bon média entre l'extérieur et l'intérieur. On va passer de ce qu'on perçoit autour à ce qui vient à l'intérieur. Ça fait bien l'entrée dans la séance hypnotique et la sortie. J'ai oublié de vous dire que souvent, quand on fait une psychothérapie, on a fixé un but avec le patient. On s'est dit, voilà, sur quoi on travaille. Et on essaie de faire un but, pas la napurna tout de suite. Un petit machin, une petite colline. Et puis après, dans la séance hypnotique, on reprend ce que le patient nous a donné, son cheminement. Ses mots aussi, sa manière de percevoir. On ne fonctionne pas tous pareil. C'est une fois qu'il est en état hypnotique, c'est ça ? Comme on remarque qu'il est en état hypnotique. Il y a des signes, il y a un ralentissement de la respiration. Il y a des muscles qui se détendent, qui se calment. Souvent, il y a les paupières qui se ferment. Enfin, c'est des signes indirects qui permettent de voir que le patient est en train. Après, ils nous décrivent. Pendant une séance d'hypnose, les gens ne parlent pas trop. Ou vraiment, il faut aller les chercher pour leur demander de nous raconter des choses. Mais ce n'est pas ce qui vient en premier lieu. Et puis de toute manière, le patient vit ce qu'il vit. Moi, je ne suis pas interféré dedans. Donc, on reprend ce qui est cher pour lui. C'est-à-dire, si c'est un patient qui est très visuel, il y a des peintres, on va aller sur les couleurs, sur le modelé, sur les changements de couleurs. Travailler sur le changement. Il y a des patients qui vous disent, non, moi, quand je vais quelque part, c'est des odeurs qui me plaisent surtout. Et on va rentrer en osmose avec lui pour l'aider à travailler. C'est le patient qui travaille. L'hypnothérapeute, il l'accompagne. Mais pour l'accompagner sur les changements qu'il veut, qu'il s'autorisera à faire au cours de la séance. Par exemple, si on travaille sur un traumatisme, ça veut dire qu'on va évoquer des souvenirs visuels de la scène du traumatisme pour ensuite les reconfigurer. Ça sera visuel si le patient vous a décrit quelque chose de visuel. S'il vous dit, j'ai vu le train qui m'est passé juste devant, il était vert avec une couleur. Oui, on utilisera ça. Et si, par exemple, dans un traumatisme, je dirais, voilà, vous êtes dans une salle de cinéma, on va aller dans la salle de cinéma où il va revoir son train qui passe devant lui. Il va faire redérouler la bande, le temps qu'il faut, le temps dont il a besoin pour que les connexions qui se sont faites entre... des émotions fortes, négatives, qui l'inhibent, qui l'empêchent de vivre sa vie complètement, vont pouvoir un peu se détacher, voire de mettre un peu d'humour, de mettre un peu de couleur, il va peut-être mettre une fleur sur son train, peut-être le faire ralentir, le faire marcher arrière. Il réécrit le scénario ? Oui, un peu quelque chose comme ça. Ou le modifier en tout cas. Le transformer pour qu'il devienne neutre à la fin et que ça ne lui obère pas sa qualité de vie. D'accord. Et ça, Bruno Falissard, vous confirmez que c'est quelque chose qui porte des fruits ? Ben non. On manque aussi d'études. Toujours pareil, on ne sait pas. Ben non. Non, non. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans le syndrome de stress post-traumatique, l'OMDR, qui est un cousin germain de l'hypnose, et oui, il y a des études qui montrent que ça marche. C'est les mouvements des yeux. Voilà. Et une conférence demain sur le sujet. Après, moi j'ai envie de dire, oui, c'est intéressant ce qu'on a entendu, parce qu'il y a eu la question de la respiration, il y a eu la question du lâcher prise, de sortir du maelstrom, etc. Mais demain matin, vous aurez des séances de méditation de pleine conscience dehors. Et en fait, dans la méditation de pleine conscience, la respiration, le lâcher prise, sortir du flot de la vie pour se recentrer sur soi-même, c'est quand même quelque chose qu'on fait beaucoup. Donc, en tant qu'observateur extérieur, moi j'ai l'impression qu'il y a, clairement, aujourd'hui, on vit trop vite, etc. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et que, quand ça ne va pas bien, on va voir des médecins, on vous donne des médicaments, et le médecin regarde son écran d'ordinateur, et puis voilà, on est d'accord aussi. D'ailleurs, il ne faut pas aller en vouloir, il y a 10 minutes pour faire ça, parce que sinon, il y a une liste d'attente. Et que, eh bien, peut-être que, parler avec quelqu'un, lâcher prise, regarder, écouter avec une voix. Une voix, on oublie que la voix, c'est quelque chose de très fort, qui peut susciter des émotions, qui fait qu'on adhère à quelqu'un, il y a des hommes politiques, ils ont une voix, quand ils parlent, on les écoute, quoi qu'ils disent. On en a des exemples en ce moment. Et du coup, ben du coup, voilà, ça on peut s'en servir aussi pour faire du soin. Alors, ça va être de l'hypnose, ça va être de la méditation de pleine conscience, ça va être de l'AMDR. C'est-à-dire, il y a l'ASMR en ce moment, il y a des jeunes ici, je suis sûr qu'ils voient de quoi je parle, c'est-à-dire, il y a des vidéos sur Internet, YouTube, où il y a quelqu'un qui se brosse les cheveux, et c'est le bruit de la brosse dans les cheveux qui déclenche un état qui fait que les gens dorment, sont bien, etc. Ben, je pense que c'est aussi un cousin germain de l'hypnose. Ça a beaucoup de succès. Est-ce que ça a fait l'objet d'évaluations sérieuses ? Alors, c'est tout récent comme truc, c'est tout récent. Il y a cinq ans, ça n'existait quasiment pas. Et donc, on commence à avoir quelques études cliniques pour savoir quand ça marche, quand ça ne marche pas. Alors, ça marche quand ? Non, non, non. Je ne sais pas. D'accord. Mais d'après vous, c'est un peu les mêmes mécanismes. Cliniquement, ça marche. Puisqu'il y a des jeunes qui sont insomniaques et qui me disent en consultation, depuis que je fais ça, je dors. Donc, bon, voilà, ça marche. C'est tout. Ça, ça s'appelle l'efficacité clinique. Après, scientifiquement, le comparer à quoi et faire une étude, c'est autre chose. Pour l'instant, on n'a pas du tout ça. C'est vrai qu'il y a eu quelques points communs dans l'induction. Je trouvais que quand vous évoquiez l'induction hypnotique, le début de votre description faisait penser un peu presque à de la méditation. Mais c'est certainement très différent. Vous pratiquez les deux, il me semble. Comment est-ce que vous... Alors, pas vraiment en tant que tel. Alors, j'avais essayé, j'ai essayé, enfin essayé, j'avais pratiqué la sophrologie avant parce que ce médecin-là avait commencé un peu avec la sophrologie comme j'avais jamais rien fait avant. Pour moi, et c'est vrai qu'on en avait parlé avant, je sais que la méditation, c'est un outil formidable et que c'est de plus en plus répandu. Pour moi, l'hypnose se distingue fondamentalement de la méditation dans le sens où il y a un objectif précis. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on cherche une solution. On n'est pas dans un état très positif et qui est primordial, on va dire, à l'induction, c'est-à-dire une certaine relaxation, sinon c'est pas possible. Mais on cherche à un moment, on a une induction, comme vous disiez très justement, où l'hypnothérapeute va reprendre une situation très personnelle, va reprendre des conflits, des difficultés personnelles. Et on va essayer en sollicitant ses ressources, en sollicitant des fois des souvenirs, un mode d'apprentissage préférentiel. C'est vrai qu'on peut être très kinesthésique, on peut avoir des souvenirs d'odeur, mais de solliciter des stimuli très positifs. Et en fait, moi, de mon expérience, c'est aussi inhiber un stimuli, une impression, une peur qui peut être très saillante. Et quand je disais parasite, ça prend trop de place. Et l'hypnose, ça permet de réussir, enfin de réussir, de parvenir à distinguer ces deux choses, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a tout qui s'est un peu emmêlé et on n'arrive plus à faire la part des choses. Et que dans la méditation, je pense qu'on n'est pas à ce même niveau. Ça peut, à terme, je pense, permettre d'arriver à ça. Mais pour moi, l'hypnose, c'est une situation de résolution de problème. Donc c'est beaucoup plus rapide, c'est plus pragmatique et on est proactif. Puis c'est un état que vous décrivez comme agréable. Oui, agréable rapidement. Est-ce qu'on peut pas être accro à l'hypnose ? Peut-être, je sais pas s'il y a des études là-dessus, mais me concernant, non. Mais c'est vrai que c'est un état qui... Alors je suis pas assez experte du tout de la méditation, mais la méditation, ça te demande une pratique quand même, il me semble, très constante. Pour moi, c'est aussi apparenté à une prise de conscience, un art de vivre, même, comme le sport, l'alimentation. Et qu'il y a certainement des applications thérapeutiques très bénéfiques. Mais encore une fois, je trouve que la valeur ajoutée de l'hypnose, c'est qu'en situation vraiment presque de crise, de trauma... Bon, je suis psychologue, donc je m'intéresse plus à ces domaines. Ou vraiment, ou même, je vois, moi, des fois, des patients qui consultent quand ça va, vraiment pas du tout. Ils sont pas réceptifs à la relaxation, au yoga, à juste se calmer, écouter des sons de la nature. Enfin, voilà, c'est... Je me dépêche. Donc, je propose juste qu'on prenne quelques questions, mais je vous en prie, terminez. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, pour moi, c'est un état très agréable dans la séance, ça c'est sûr, qui est rapide. J'insiste là-dessus, parce que même s'il y a des exercices pour être, je dirais, aussi expert, c'est-à-dire que ça arrive de plus en plus vite, qu'on puisse être en auto-hypnose et s'aider quand il n'y a pas le thérapeute à côté. Il y a quelque chose de pragmatique, et je trouve en situation où c'est vraiment... Il faut trouver quelque chose assez rapidement et qu'on n'a pas le luxe d'attendre 3 à 6 mois. L'hypnose est une solution. Donc, un outil, vraiment, qui va avoir besoin de plus en plus de validation, mais ça va arriver grâce à Bruno Valissard. Et maintenant, oui, on peut peut-être prendre des questions. Je pense qu'il y aura quelques questions. J'envoie une, madame, sur la droite. Moi, j'avais aussi envie de vous demander s'il y avait des contre-indications, ou si on pouvait recourir à l'hypnose de 7 à 77 ans, voire plus. Je vous réponds. Donc, oui, des contre-indications, il y en a. C'est plutôt des difficultés d'usage. Alors, moi, j'en vois quelques-unes. D'abord, une majeure, c'est la surdité. Patient sourd, c'est pas possible. Enfin, c'est très compliqué. Deuxièmement, il y a les crises de vie. Si le patient qui vient, par exemple, pour faire de la chirurgie avec un divorce en cours, des problèmes familiaux et tout, ça va devenir très compliqué. Enfin, ça devient difficile à gérer. On peut le faire pour aider à ça, mais il ne faut pas mélanger les choses. Les états psychotiques chez un patient qui n'est pas stabilisé, ça risque de déraper sur des délires hallucinatoires, des choses comme ça. Donc, moi, je serais très prudent. Quand je vois des gens qui sont suivis par un psychiatre, par exemple, je prends toujours la précaution d'appeler le psychiatre pour savoir un peu ce qu'il en pense. Si pour lui, c'est utile, c'est valide, si on peut le faire sans trop perturber, déséquilibrer le patient. Merci beaucoup. Madame, vous aviez une question ? Oui, je voulais parler d'une expérience personnelle qui a été en dentaire. J'ai subi une opération dentaire sous hypnose et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Je suis partie sur des souvenirs d'enfance extraordinaires auxquels je n'avais plus jamais pensé. Mais je voulais savoir si ce que j'ai constaté, le patient est très calme. Il ne dérange jamais le dentiste puisqu'il ne bouge pas. Et ce que j'ai constaté, c'est que je n'ai pas eu de réaction inflammatoire intense ni de douleur intense après. Alors, je voulais savoir s'il y avait des études qui regardaient un peu les réactions inflammatoires chez les patients qui ont subi comme ça des séances d'hypnose. Bon, la réponse est oui. La réponse, elle est oui. Il y a une très grande étude par l'équipe de Liège, Marie-Hélène Fémonville. Elles ont fait des thyroïdes par thyroïdes, plusieurs centaines, et qui montraient qu'il y avait un raccourcissement de la durée d'hospitalisation, une diminution des anthalgiques qui était nécessaire. Et on divisait par deux quasiment le temps de réhabilitation, c'est à dire des gens qui étaient en activité. Ils reprenaient deux fois plus tôt leur boulot, leur hobby, choses comme ça. Donc, oui, il y a un effet qui est montré en chirurgie dentaire. Je ne peux pas vous dire ça, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Si c'est bon pour la thyroïde, c'est bon pour les dents aussi. Merci beaucoup. Nous avons une question sur la gauche. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, j'ai une question assez pratique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes sur la place publique. Et la question, c'est par exemple, j'ai envie d'aller essayer. Comment je dois faire vers qui me tourner? Comment choisir? Quelles précautions prendre? C'est une excellente question et le problème, c'est qu'on n'a pas de réponse aujourd'hui. C'est que, effectivement, aujourd'hui, les pouvoirs publics qui, normalement, devraient gérer l'accréditation des thérapeutes non conventionnels en général, refusent de se saisir de ce problème pour de multiples raisons, en particulier parce que ça leur fout la trouille et que, du coup, vous pouvez mettre une plaque tout à l'heure. C'est vraiment hypnothérapeute. Personne ne vous dira, personne ne vous dira que vous êtes hors la loi. Donc, du coup, il faut, il faut voir, essayer de trouver quelle formation a suivi le psychothérapeute. Alors, bien sûr, si ce sont des médecins, des sages-femmes, des infirmières, etc., des orthophonistes, normalement, il y a un sérieux. Voilà, ça veut dire que ce sont des soignants qui savent ce que c'est, qui savent accompagner quelqu'un. C'est un facteur de bon pronostic. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas de... On ne peut pas apporter de réponse claire et satisfaisante. Il y a une terminologie, un petit peu, qui peut prêter à confusion. Parfois, on entend parler d'hypnose thérapeutique, d'hypnose ericksonienne. Comment on se situe par rapport à tout ça ? Quelle est la différence ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des formes d'hypnose. Il y a des écoles d'hypnose. Comme il y a des écoles de psychothérapie, il y a les thérapies cognitives ou comportementales, etc. Il y a des formes d'hypnose. L'hypnose ericksonienne, en est une, en est une. Qui est adaptée à la thérapie, aux effets qu'on cherche dans ce cas-là ? Plus classiquement en psychiatrie. Merci. Alors, on va encore prendre deux questions. Madame, et puis ensuite, Madame sur la droite. Bonjour et merci à tous les trois. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus personnelle parce que la conférence s'était intitulée « Tout ce que l'on peut soigner par l'hypnose ». Je voudrais savoir si, bon, la gestion du stress et de la douleur, je l'ai bien compris, mais si on a une inflammation chronique due à une articulation fatiguée, est-ce que l'hypnose peut faire quelque chose ? Ou dans ce cas-là, non ? Merci. Merci. C'est compliqué. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je ne sais pas. Il faut déjà savoir pourquoi cette articulation est fatiguée. Et est-ce qu'il n'y a pas un substrat organique derrière ? Parfois, je vois des patients qui viennent me voir pour faire de l'hypnose parce qu'on ne sait plus quoi faire. Là, c'est le cadeau empoisonné. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi lui donner. Ils ont des doses dentalgiques faramineuses et tout. Mais des fois, c'est parce qu'on n'a pas bien pris le problème en charge. Des fois, il faut une infiltration et ça soulage le problème. Ce n'est pas quelque chose de miraculeux. Après, l'hypnose, savoir un intérêt dans les douleurs chroniques, j'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui dure longtemps. Dans la douleur chronique, parce qu'il y a toujours, on a bien vu, une composante psycho-organique. Le cerveau, il n'est pas dans son coin et le corps dans son coin. Et je pense que ça peut remanier, réorganiser, rééclairer différemment les sensations. La douleur chronique, c'est une hypnose à l'envers. C'est-à-dire que ça finit par focaliser l'attention sur le truc qui vous emmerde. Et toute votre vie se focalise autour de ça et empêche le reste d'exister. Donc, c'est bien de rentrer, d'inverser les choses, c'est-à-dire de sortir de cette hypnose négative pour en faire autre chose, pour réouvrir, rééclairer des espaces différents de notre existence. Merci. Et donc, Madame, la dernière question. Merci. Ce n'est pas une question, c'est juste un témoignage. En tant que soignant dans un service, dans un bloc opératoire au CHU, la neurochirurgie, pour ne pas la citer, beaucoup de nos médecins anesthésistes réanimateurs sont formés à l'hypnose, même pour les patients sous anesthésie générale. Et c'est juste pour souligner que leur pratique a contaminé littéralement notre manière de converser avec le patient. On parle même d'une sorte d'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire quand un patient rentre dans la salle opératoire, il y a des mots négatifs qu'on ne dit plus. C'est-à-dire, par exemple, on ne dit plus, avez-vous froid ? On dit, avez-vous assez chaud ? On ne dit plus, est-ce que vous n'êtes pas trop mal ? On dit, est-ce que vous êtes assez confortable ? Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les anesthésistes à former leur père à ça, parce qu'on sent que les personnes sont beaucoup mieux dans un lieu aussi froid qu'est le bloc opératoire. Et ça aide les patients à s'endormir sereins et aussi à se réveiller sereins, et pourquoi pas à limiter les complications post-opératoires. On pourrait peut-être aller jusque-là. Merci pour votre témoignage. Bien. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous applaudir une nouvelle fois et à vous remercier.